Yo les amis, c'est votre boy Joss et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En vue de cette toute nouvelle journée de Ligue 1, la 19e, énormément de matchs vont se jouer. On parle notamment du gros choc de cette semaine entre Montpellier et Lyon. Le PSG qui va accueillir Nantes, Marseille qui aura accueil de grappiller des points du côté danger et enfin le choc des relégables Monaco qui va accueillir Guingamp. Alors on est parti dans la rue, on est parti du côté des supporters pour prendre leur impression et vous allez voir que comme d'habitude pour certains, c'est assez mitigé. Suivez-moi. Bon moi aujourd'hui je vais juste prendre tes pronostics sur la prochaine journée de Ligue 1. Tu connais là le PSG, ils vont recevoir Nantes. C'est quoi ton pronostic sur ce match ? Moi je pense, franchement je ne sais pas. Je ne sais pas, 2-1 ? 2-1 ? Tiens copine, dis-le, tu vois une victoire du PSG ? Tu as dit quoi ? Tu vois une victoire du PSG ? Bah oui. Non mais un 2-1 ? Oui. But de qui ? Je ne sais pas. But de qui mon frérot toi ? C'est qui ce qui marque à chaque fois en vrai ? C'est toujours les mêmes, Cavani, Mbappé ou Mbappé ? Moi je dirais plus, peut-être à la fin du match, 6, moi je dirais à égalité. Mais si on gagne Paris, c'est à la fin du match Mbappé. Ah donc tu vois quand même une bonne prestation de Nantes ? Ouais quand même. Parce que c'est vrai que Nantes en ce moment c'est pas mal avec ça là, tout ça. Bah on va partir sur un petit... Ça te fait mal de le dire je le sens. 3 partout, victoire, tir au but. Oh c'est la Ligue 1, il n'y a pas de tir au but. Je t'ai niqué. Ah je t'ai niqué, je t'ai niqué. Il n'y a pas de tir au but. Donc match nul tu penses ? Match nul ouais, je vois bien un petit match nul. C'est vrai qu'ils ont une belle attaque Nantes donc ils peuvent peut-être poser problème au PSG. Nantes, Nantes direct. Nantes ? Mais vous êtes sérieuse ? On est dans la plus belle ville du monde, on est parisiens, on est à Paris, on est en plein cœur. Je suis un supporter le PSG. Donc du coup vous voyez une défaite du PSG ? Ouais, ça ferait redescendre le Régo un petit peu. Grosse défaite. Là si je te dis est-ce que tu serais prête à parier sur une défaite du PSG, tu dis oui. Peut-être pas de l'argent quand même. C'est que là quand même non ? Mais c'est bientôt Noël, on n'a pas trop le budget pour parier en ce moment. On va parler de Marseille, le concurrent, enfin l'ex-concurrent du PSG, ils vont aller du côté d'Angers. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire une belle opération là-bas ? Match nul. Match nul 4-4. 4-4 ? Beaucoup de buts quand même. Mais pas à Porsche Cayenne, 4-4 c'est un Renault, un Renault 4-4. J'espère humoriste sur Instagram. Franchement, ça va être soit, franchement non j'ai pas vraiment d'idées en ce moment. Comme Angers là, je sais plus, ils avaient fait quelques bons résultats, mais ils ont, je sais plus exactement, mais ils avaient pris une taulée à un moment il n'y a pas longtemps là je crois. Et franchement je sais pas, franchement. Mais tu vois une victoire de Marseille quand même. Franchement je vois une équipe mais dans la douleur tu vois. Une victoire dans la douleur. But de Thauvin. Ouais Thauvin, toujours en toi. Et pourquoi pas un petit Samson, mais je pense que ça va être dans la douleur vraiment. Très bien. Vous êtes supporter de quelle équipe sans indiscrétion ? Écoutez moi je suis pas... Faites attention à ce que vous allez dire monsieur. Faites attention. Je suis supporter de Lyon. Vous savez quoi, Lyon a un très gros match. Ils vont aller du côté de Montpellier. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent prendre des points là-bas sachant que Montpellier sont en forme cette année ? Je sais pas. Match nul ? Oui, match nul. C'est vraiment qu'on se partage les points. C'est difficile, c'est difficile. Dernière question, c'est quoi ton podium final sur cette campagne 2018-2019 ? Paris champion ça c'est sûr. Deuxième. Deuxième. Moi, mais moi ce que je veux moi. Ce que tu veux toi. Moi j'aimerais bien Paris premier, Montpellier deuxième et Marseille à la fin du classement. Et troisième frérot ? Troisième je dirais... Lyon ? Non, 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 non. Lille ? Non, 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 non. Non, 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 pas Lille. Bordeaux ? Bordeaux ouais tiens Bordeaux. En plus je suis allé à Bordeaux la vie de ma mère. Allez c'est parfait, c'est carré. Merci beaucoup mon frère, c'est gentil. Grave, c'est beaucoup à mon gars. Paris, Marseille. Marseille en deuxième ? Enfin en troisième, je l'aurais mis en troisième. Et deuxième alors ? Deuxième Lille je pense. Lille ? Tu vois pas Lyon ? Peut-être Lyon ouais. Ouais. Du coup alors ça ferait quoi ? PSG ? PSG, Lyon, Marseille. Toi t'es bizarre toi. Je sens l'âme du Marseillais à... Non, non, sérieux, sérieux, sérieux. Non, t'es sûr ? Certain. T'es sûr ? Certain. Je te prends ta pizza. Non. Quel est ton podium final toi sur ce championnat ? Le Ligue 1 ? Ouais parce qu'on sait que le PSG est champion mais après ? L'En Avant. D'accord. Deuxième. Qui sera deuxième. Donc on peut potentiellement avoir l'année prochaine des En Avant Guingamp face au Real. Ouais ouais. Ce serait beau ? C'est vrai ? Bah ouais du coup... Non, vraiment c'est très beau. En Avant Guingamp, Real, ça ferait plaisir. Et en trois mec... En trois, il y a quoi comme club déjà ? Vas-y, j'ai envie de te dire un petit Rennes. Rennes ? Ouais Rennes. Avec Ben Arfa ? Avec Ben Arfa, avec Atem. Ben Arfa qui fait du sale un peu en ce moment. Salut Atem d'ailleurs. Ouais. Ils étaient au collège ensemble. C'est vrai ? C'est pas vrai. D'accord. J'y ai cru en plus. J'y ai cru. Ok bah écoute, on va voir ça. Je me suis engagé comme je t'ai dit sur le match de Lyon. Je me suis engagé sur le match de Lyon. Si Memphis met un doublé et qu'il y a 2-1, il y aurait une petite surprise pour Jasper. Ne me déçois pas Memphis. Je ne vais pas te décevoir, me t'accupe. Merci beaucoup à toi mon frérot. Passe une bonne journée. Et du coup, tu fais des vidéos, toi aussi je vois que tu as un trépied. Là on tourne des clips, moi je fais du rap. Tu fais du rap ? Allez une petite pub, allez vas-y. Voilà Jasper, Jasper dans le cockpit sur Instagram. Là on était en tournage tout à l'heure avec mon caméraman qui a la FNAC qui m'attend. Mais c'est pour la bonne cause, tu vois on fait la promo. Donc ça fait plaisir. Eh bah écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup mon frérot. Merci mon gars. Et j'espère vraiment un jour avoir ta barbe. Merci beaucoup. Bah ça arrive, il faut travailler, c'est de l'huile essentielle. Voilà, c'est de l'huile d'handaise.